Hier c'était la journée mondiale de l'enfance. Placée sous le thème « Enfants du Tchad, prenons notre responsabilité pour défendre notre droit ». La journée a été commémorée conjointement par l'Assemblée nationale et l'UNICEF. C'était au palais de la démocratie. Yaman Isaac Azina. Instituée au Tchad en 2000 par décret numéro 634, la journée mondiale de l'enfance vise à promouvoir les droits fondamentaux de l'enfant. Il s'agit du droit à l'éducation, à la santé, à la protection contre toute forme de violence, bref, au bien-être de l'enfant. Comme le soulignent les députés Issa Mardo-Djabir, président du Réseau des parlementaires pour la population et le développement, la célébration de la journée mondiale de l'enfance est une occasion pour se rappeler de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, instrument juridique qui protège les intérêts des enfants. Quant à la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite-Enfance et de la Solidarité Nationale, la journée en soi offre une occasion pour quiconque de s'impliquer personnellement. J'invite chaque homme et chacun de nous tous à réagir et à s'engager pour la réagir des conditions de vie des enfants. Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale pour sa part, appelle à la responsabilité des parents d'enfants. La question des droits de l'enfant en général et singulièrement de la protection de l'enfant a pour objectif de prévenir les difficultés familiales auxquelles les parents sont confrontés dans l'exercice de leur responsabilité familiale d'éducation et de prise en charge en matière de santé, de sécurité afin d'assurer leur développement physique, intellectuel, moral et social. Les enfants du Tchad comme les enfants du monde entier font face à des graves situations sociales complexes, nécessitant des mesures institutionnelles fortes. Marraine de cette journée, la première dame Hinda Déby Inou a eu le mérite d'être considérée ici comme la crise principale pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Et ce, à travers les œuvres de bienfaisance que mène sa fondation Grand Coeur en faveur des personnes vulnérables, dont les enfants. Après la partie officielle, le président de l'Assemblée nationale a cédé son siège au président du Parlement des enfants pour diriger une session des enfants parlementaires. Ils ont interpellé la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale sur plusieurs sujets liés aux droits de l'enfant. Nous retrouvons une fois de plus à Manisa Kassina. L'Assemblée nationale paie, valablement, paie. C'est une séance de plénière, pas comme les autres. Il s'agit d'une plénière dirigée par le président des enfants parlementaires, Nadjikete Emile. A l'ordre du jour, l'interpellation de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kade Elisabeth, sur plusieurs sujets relatifs aux droits fondamentaux de l'enfant tchadien. L'État a payé des écoles un peu partout, mais nous constatons qu'il y a un manque de matériel du tactile, des tables bonnes et parfois l'absence totale des enseignants à l'école. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cette situation ? Madame la ministre, lorsque l'État parle de l'éducation des enfants, le plus souvent, il s'occupe plus des grandes villes. Pourtant, les enfants qui vivent dans le milieu rural souffrent. Avez-vous des stratégies pour donner une bonne éducation à ces enfants ? J'en ai ainsi fini, monsieur le président. Madame la ministre, nous constatons que beaucoup d'enfants sont dans la rue et leurs droits ne sont pas respectés. Que fait votre ministère ? Ce sont des questions qui relèvent de la compétence des ministères concernés. Dans leur motion, les enfants parlementaires recommandent la création des brigades de protection, création des cadres éducatifs de formation et de réinsertion des enfants ayant subi des pures formes de violence et d'exploitation et la réouverture des cantines scolaires. Tout en réitérant la volonté de l'UNICEF d'accompagner le gouvernement tchadien dans la protection des enfants, la représentante de l'UNICEF, Aïjo Grasse, entend œuvrer pour l'éradication des violences faites aux enfants à travers des campagnes de sensibilisation. Et puis la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a présidé ce matin à la Maison de la Femme la cérémonie de lancement du projet de la scolarisation et du bien-être des filles et des femmes. C'est une initiative de la Fondation Grand Chœur des concerts avec l'ambassade du Canada, OCHAR.